Ses enfants, le personnel qui s'en occupe et sa belle-sœur, Madame Elisabeth. Ça, c'est devenu une chambre à coucher pour la béatrice, en fait. L'histoire n'est pas finie. Alors, regardez la belle vue qu'elle avait quand même. Vous voyez, vous avez direct vue sur le jardin de Diane. Donc maintenant, on va lui faire un joli petit balcon ou faire forger. Vous avez forcément la fleur de lys et le MA de Marie-Antoinette. D'accord ? Et imaginez donc que dans la pièce suivante, vous avez exactement le même petit balcon, de même taille, qui lui donne aussi sur le jardin. On a tourné finalement ? On est passé de la cour au jardin. C'est normal. Je vais faire la couvrelle ici. Non, la couvrelle, elle est là. Vous l'avez pris pour qu'il y ait aussi arrivé là. Bon, alors maintenant, imaginez que lorsque la reine peut aller... Dans le texte suivante, forcément, elle est la solution, elle ne passe pas à cette fois. Alors, certains éditeurs se disent, « Bon, la couvrelle, elle a fait une balle. » On n'a pas la plus en train de faire. Non, parce que ce que vous l'avez dit, connaissez les meubles, etc. Mais, les conservateurs ont remis en place un mécanisme. Alors, pour comprendre ce mécanisme, moi, je vais fermer les volets. Donc, vous voulez enjeter un petit coup d'œil, c'est bon ? Quand vous avez vu, je ferme, parce qu'on verra mieux. Alors, je vous tiens comme ce n'est qu'à... Pour nous, c'est ma galère. Moi, j'ai pas vrai, j'ai jeté tout ça. Moralité, avec des sacs à d'eau, quand on fait sur cette visite, portez-le comme ça. Parce que vous nous frôlez, vous nous touchez toutes les briseries, vous vous en rendez pas compte. Donc, ce n'est pas pour vous ennuyer, mais c'est mieux de l'avoir là. Alors, vous avez la possibilité de voir à travers. Peut-être qu'à l'époque de Marie-Antoinette, ça ne l'était pas. Autrement dit, vous aviez ici un miroir sans tas. On y voit d'un côté, on y voit de l'autre. Et quand la reine voulait avoir vraiment vie privée complète, eh bien, il y avait une mécanique, pardon monsieur, qui était là. Ce qui veut dire qu'elle est dans son boudoir. Elle est de l'autre côté, elle appuie sur le petit bouton. Et avec cette mécanique, ça va vous faire descendre un rideau en taffeta qui va recouvrir le miroir. Alors, selon ses humeurs, vous pouvez changer de couleur. D'accord ? Donc, imaginez que quand vous avez ça, c'est le carré blanc. On ne voit plus. Maintenant, si vous regardez dans ce sens-là, vous allez voir que vous avez forcément un miroir dans cet espace. Donc, ce miroir, il obstrue l'accès au balcon. Donc, quand elle voulait aller au balcon, il fallait qu'il se déplace. Par un seul mouvement, dans ce sens-là. La mécanique est au niveau du plancher, il y a des petits trucs qui dépassent. Donc, le miroir se dépasse, coulisse, coulisse, coulisse. Et il termine sa course dans le coffrage en bois que vous avez là. Et elle a alors libre accès au balcon. Vous voyez le coup ? Maintenant, on vous parle de goudoir turc. C'est le décor des voisins. Vous voyez que vous avez des personnages avec des turbans. Vous avez des croissants de lune. Vous avez des colliers de fer. Donc, la moiserie, elle est sculptée, dorée, feinte. Et la dernière étape, vernis.